Musique Voici l'animateur de Jurassic, la nuit finie, Éric Salva. Bonsoir! Vous allez bien? J'espère que c'est comme ça chez vous, nous autres. Le party est commencé, hein? Bienvenue à vous à la maison et bienvenue à Dieu merci. L'année est finie et merci beaucoup de vous joindre à notre réveillon du jour de l'an. À vous passer une belle année, vous autres? Oui! Avez-vous le goût de fêter ce soir? Oui! Bien j'espère pour vous autres parce qu'on vous a préparé tout un show, un gros show pour célébrer la nouvelle année. Les invités que nous recevons ce soir, ils vous font rire, vous les aimez et surtout vous n'avez jamais cru dans votre vie passer un réveillon du jour de l'an avec eux autres. vous n'en reviendrez pas. On accueille Lise Dion! Aussi sur l'émission, Claudine Mercier! Chez les gars, on retrouve Stéphane Rousseau! Et notre quatrième invité, Louis-José Hound! Nos invités, ce soir, à Dieu Mercier! Incroyable! Vraiment très content de vous voir les quatre réunis pour notre émission spéciale. de fin d'année. Non mais quatre humoristes. Ce soir, à Dieu Mercier, l'année infinie. Il n'y a pas un party qui se déroule présentement qui peut accoter ça? Sérieux! C'est dur à côté! Et ce soir, en plus de tout ça, nous avons, et ça on aime bien ça, un band! Et je vous demande de les applaudir sous la direction de Guy Dubuc et de Marc Ressard! Et j'aimerais aussi qu'on salue nos deux choristes de ce soir. Elles sont magnifiques! Marie-Christine et Dawn qui sont là! Bonsoir les filles! J'ouvre le champagne, je vais le popper. Là, on est supposés faire un vœu, je pense. Vous êtes prêts pour le vœu? Je te trousse donc vous! Attention! Il faut que tu auras un œil! Oh! Hey! Oh! Direct! Direct dans votre décolleté! J'ai du bijou! J'ai tombé dans le décolleté! Oh! Oh! C'est incroyable! Moi aussi, quand je vais au restaurant, je ramène souvent mes affaires chez lui! J'enlève ma brossette, le soir ça tombe pas! Merci! Des miettes de bijoux! Alors, je vous sers un verre comme ça et... Est-ce qu'on devrait boire avant de jouer? Je suis pas sûre, moi! Oui! Bien, c'est comme ça qu'on fait toute l'année! Alors, tu devrais le savoir, Lise, parce que c'est quand même ta troisième participation! Mais j'étais bien agin, deux autres! Ah! Ah! Faites à moi! Oui! Santé! Santé! Santé, mon vie! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, les yeux! Les yeux! J'aimerais boire Gaston! Ah, Gaston! À votre santé, les amis! Alors, j'aimerais souligner, ce soir, quand même, que c'est la première apparition à télévision de l'année de Claudine Mercier, qui était... Oui, c'était en année sabbatique! Oui, oui! Sécuritaire! Sécuritaire! Venez sucer la pièce! Est-ce que tu t'es coupée? Est-ce que ça va? Ça va, mais je suis en train de mourir, mon Dieu! Tu t'es coupée pour vrai? Non, tu t'es coupée pour vrai! Mais oui! Mais des années de bonheur, par contre! Je suis trop nerveuse! Elle est habituée de sortir! Non! Sincèrement, on n'a pas le temps d'arrêter! Non! Alors, Claudine... Claudine, t'es vraiment en année sabbatique, présentement, sans ça! Ben oui! Je suis pauvre! C'est pour ça que je suis venue! Ben oui! Mais on est content que tu sois là! Qu'est-ce qui t'a motivée à accepter notre invitation et sortir soudainement de ton année sabbatique? Ben, c'est... c'est ton appel, en fait, parce que ça faisait plusieurs fois que vous m'invitiez à venir faire l'émission, puis j'ai jamais improvisé de ma vie! Moi, j'aime ça, j'adore l'émission, mais je disais, ah, je serais jamais capable de faire ça! Je suis ben trop gênée, je suis ben trop gênée! Ah, t'as jamais improvisé de ta vie? Non, j'ai jamais improvisé de ma vie! Ah! Même cette phrase-là, j'ai répété de plein plein! Ah, ça, j'ignorais ça! Mais ça va bien aller! Ah, t'es filmé! Ça va bien aller! On a tous répété! Bon, et ce soir, on vit quand même un grand moment. Lise, c'est la première fois que Stéphane et Louis-José... Ben oui! ...viennent sur l'émission. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, ce soir, pendant ce 31 décembre, de perdre votre virginité à Dieu merci? Hein? Hein? Est-ce que t'avais des craintes? Oui, ben écoute, comme tu le disais, c'est la première fois que je viens sur l'émission et contrairement à mes copains, je n'ai jamais fait de personnage et je n'ai jamais fait d'impro. Fait que t'sais, c'est un bon choix quand tu regardes ça, hein? Oui! Mais non, non, je suis très stimulé à l'idée d'être là, là. T'as jamais porté de perruque? Non, j'ai fait, non, une fois, lors d'une soirée que je ne pourrais pas raconter, mais... Ça s'est bien terminé. Ah oui, regarde, on est encore là, hein? Bon! Mais, oui, non, mais c'est un défi, il faut relever des défis, casser de la vitre, en mettre dans son visage, tout ça. Oui! T'sais, regarde, déjà, on sent que ça brasse, là. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Puis, non, non, je serai là et je suis tout à fait complètement nerveux, j'ai aucun contrôle. C'est pire qu'avant un spectacle, une première de Média, là, tout. Pour vrai? Ah, sérieux? Moi, je m'inquiète absolument pas. Et là, on veut savoir tout de vous. Vous savez comment le public est friand, de potin et tout ça. Fait que parlez-nous de votre Noël qu'on vient tout juste de passer. Comment, comment c'est été? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier. Oh, mon Dieu! Des cadeaux à la maison minuit. Le petit train train... Le petit train train au nez rouge et puis, ah oui! C'est le fond, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau à Yves? Ah, euh... J'ai eu des bons d'achat. Je vais te passer ma commande suite. J'ai eu des billets pour le spectacle de Tina Turner, mais je pense qu'il est passé, là. Je n'ai pas pu y aller, je pense. Ah bien, ça semble avoir vraiment bougé. Oui, tu peux demander à... Oui, ça a été bien tranquille. Je pourrais passer aux autres, Odile? Moi, c'était vraiment le fun, mais je ne me souviens plus de rien. J'ai comme... J'ai picolé un peu, puis... On a même fait une ride en sleigh ride, là. C'était le fun. C'était... On n'a pas pu louer de chevaux, fait que c'était mon chum qui tirait. Ah! C'était bon. Non, non, c'était bien... C'était bien ordinaire. Louis-Josée, ton Noël rapidement, hein? Écoute, Eric! Ça a été un Noël spectaculaire, de mon côté. Il y a un mère-grand qui a fait la split sur ma face, comme à chaque année. On la salue. On la salue. Sinon, beaucoup de cadeaux, comme à chaque année. Oui, que tu donnes ou que tu reçois? Non, non, reçois. Moi, Donnie, non, j'ai perdu le goût. Avec les années. C'est plus surprenant de savoir, parce que Donnie, tu le sais, t'es pas comme... Wow! Regarde quand je t'ai donné, il n'y a aucune surprise. Ce que tu reçois, t'es comme... Holy crap! Là, t'es tout excité. Stéphane? Probablement le plus beau Noël de ma vie. Ah oui, hein? Ta grand-mère est venu à la maison faire la split. Non, c'était vraiment exceptionnel. Wow, oui. Mémorable. Je vous rappelle, messieurs, dames, que ce soir, nous jouons pour un trophée, qui n'est pas le même trophée qu'habituellement. C'est un trophée de soirée du 31 décembre. Ah! Oh oui, il est beau. Puis j'en profite en même temps pour vous présenter un membre de ma famille. J'ai un vieil oncle qui vient toujours dans les parties. J'aimerais vous le présenter. C'est M. Gaston Lepage! C'est M. Gaston, ce soir, tu peux en profiter, là, pour dire en pleine face à nos invités ce que tu désires d'eux, ce à quoi tu t'attends. Alors, mes amis, la barre est haute. Oh oui. Moi, ça m'a un peu de pression. C'est pas vous autres, là? Ben, si on était au limbo, ça m'inquiéterait moins, parce qu'on me dit que la barre est haute au limbo, c'est moins inquiété. Tu vois, la barre est pas haute courrier. Je vous fais confiance. Bon! Merci! Et, ce soir, comme dans tout bon Party qui lève, on va jouer, on va danser, et on va même chanter, parce que nos invités vont chanter ce soir pour vous autres. Oui! Alors, vous allez être prêts à chanter un petit peu le temps. Et pour vous montrer que, quand même, je suis bon joueur, je vais commencer la soirée avec ma chanson fétiche de Chatelaine, corps à corps! OK, musique! Allez! Dis-vous là! Cor à corps avec toi! Cor à corps avec toi toujours, Cor à corps avec toi toujours! Cor à corps avec toi toujours! Vivre, Vivre, Vyre, Laisse-y, Vivre, Laisse-moi vivre ma nuit! Cor à corps avec toi, oh! Cor à corps avec une nuit! Ah, oh, oh! Ah, oh, oh! On fait l'amour, et on s'en fout! Ah, ah, oh, oh! On fait l'amour, et puis après tout... Non! Cor à corps avec toi. Hé! Cor à corps avec toi le jour. Il y a une Maxime que tu vas me faire répéter à des fidèles. Quelle est cette Maxime? Il use faluse que je la suce? Voici le magazine Tintin, présenté par la SAQ. Je m'appelle Patrick. Ce soir, je vous présente le Norton Barrel Select, un vin de Malbec qui vient d'Argentine. Quand je suis allé en Argentine, je suis allé à Mendoza. Je suis allé visiter les vignobles là-bas, puis c'est là que j'ai redécouvert le Malbec. C'est un vin que je connaissais déjà, et j'ai été encore plus charmé, si tu veux, par son côté charmé, son côté généreux. C'est un vin qui, comme les Argentins, a un côté familial. On l'ouvre le soir, comme ça, sur une viande de barbecue en semaine, juste pour le plaisir de pouvoir savourer un vin qui a un peu de coffre. C'est parfait. Le magazine Tintin vous a été présenté par la SAQ. Passez en succursale, rencontrez nos conseillers, et prendre un exemplaire du magazine Tintin. Danny? Cal, Fortin. Je te pardonne. Quoi? Ben oui, tu sais, l'année passée, je t'ai fait une farce, tu l'as pas pris, t'as créé un malaise au bureau. Ben là... Ben regarde, c'est correct, là, c'est une nouvelle année, je te pardonne. Mais c'est parce que c'est toi qui... Hey! Tu as un petit bal costumé, toi? Oui, rien de gros, là. J'ai invité quelques amis. On a du monde du bureau, là. Flop! 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 C'est ça. Belle gang de comiques. Peux-tu rentrer, Danny? Non. Ça fait froid dehors, là. J'ai des bonnes bottes. Danny? Ah, est-ce que... Non. Ah, il va retenir. T'es là de chez vous, hein? Bienvenue chez McDonald's. Je peux prendre votre commande? Oui, bonjour. Je vais prendre un café avec un enfant. Une canne berge et orange, s'il vous plaît. Puis, bon, il faut parler un peu moins fort. Ça va faire un dollar trente-neuf. Je suis né trente-neuf. Les gars, vous voulez m'envoyer un café avec un enfant? Allez-y, c'est ma tournée. Vous pourrez pas seer, je l'ai pas offert. Un muffin cuit au four et un petit café à un dollar trente-neuf. Ça commence bien la journée. Les fêtes ont été difficiles pour le portefeuille. Heureusement qu'il y a des chutes de prix. Des milliers d'articles vous sont offerts à des prix encore plus bas que leurs bas prix quotidiens. Il y en a partout en magavin. Ah, oui, vraiment. Walmart, c'est bien moins cher. Tous les jours. Votre ordinateur mérite ce qu'il y a de mieux. Si vous l'aimez vraiment, offrez-lui l'accès Internet de Vidéotron. C'est le plus rapide et le plus fiable. Mais de rien! Internet de Vidéotron est offert à partir de 9,95, le premier mois. 9h12, Cachou est excité d'avoir trouvé un nouveau foyer. 11h20, Éric emménage dans une grande maison avec sa petite famille. 15h27, Isabelle est ravie d'avoir apporté son parapluie. Pour s'informer, se divertir, tout trouver, canoë.ca. Complice de votre vie. Cette année encore, et pour la cinquième fois, la vente du million d'ameublements tangués fera un nouveau millionnaire. Il s'agit du million de dollars comptants le plus facile à gagner au pays. Achetez chez ameublements tangués pendant la vente du million et devenez admissible automatiquement. Un finaliste par semaine pendant huit semaines. Et pour la cinquième année consécutive, ce million de dollars comptants sera donné à un client d'ameublements tangués. Et ce client, ça pourrait être vous. Enfin, il est de retour. Un million! Plus généreux que jamais. Quand vous n'êtes jamais allé dans le sud, bien ce soir, le sud est venu à vous. Plus surprenant que jamais. Le banquier spécial Loto-Québec. Dès le dimanche 18 janvier 19h30. Le prochain invité, beaucoup de filles disent de lui qu'il est la huitième merveille du monde. D'après moi, c'est parce qu'elles ne connaissent pas les sept autres. Mesdames et Messieurs, le sex-symbole du Québec, Stéphane Rousseau! Wow! Wow! C'est beau! C'est beau, hein? Je ne sais pas quoi en penser. Je ne peux pas dire beau. Il n'y a comme pas de mot qui me vient. Moi non plus. Je me suis vu plusieurs fois et il n'y a aucun mot qui est venu. Ok, bien... Je suis peut-être un golfeur qui s'est trompé de soude. Oui. Ça, ça se peut. C'est ça qui est embêtant. Oui, c'est peut-être pas le soude qu'on avait prévu que tu vois présentement. Je dois avouer que ma bague est trop grande. Peux-tu nous le refaire, ça, s'il te plaît? Oh, maudite merde! Thank you, Markin! C'est un magicien! C'est un magicien! Pas n'importe quoi! Je vais vous faire apprêter la paix! Oui! J'ai juste eu la carotte! Bon, Stéphane, je te mets dans le personnage. Ok? Qu'est-ce que ton personnage ferait le 31 décembre comme ce soir, selon toi? Il te lâcherait, mais comment... Tu vois, t'es prêt, Stéphane! Je suis prêt! Stéphane, je t'invite donc à aller en arrière. On t'attend pour le début de ton sketch. Stéphane Rousseau, bon temps! Très bien, on va s'assurer, Oh Dieu merci ! Fillez d'ici ! Fillez d'ici ! Fillez d'ici ! Oh Dieu merci ! Fillez d'ici 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 ! En ce 31 décembre, il est parmi nous pour nous sauver, le grand Marcel Brochu est ici, dans le cadre de cette tournée de motivation intitulée « Va-t'en tout de suite! » 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 « Et ne reviens pas! » « Et ne reviens pas! » « Celle t'inbanque de l'humour! » « Celle t'inbanque de l'humour! » « Celle t'inbanque de l'humour! » « Reviens en moi! » « Reviens en moi! » « Caresse mon âme! » « Caresse mon âme! » « Et fais-toi plaisir! » « Fais-toi plaisir! » « Alléluia! » « Alléluia! » Marcel, Marcel, à chaque année, lors de tes tournées de conférences mondiales, il y a une maxime que tu aimes faire répéter à des fidèles, question de les motiver tout au long de l'année qui s'en vient. Cette année, quelle est cette maxime? Il use phallus que je la suce. Il use phallus que je la suce. Il use phallus que je la suce. Phallus que je la suce. Hallelujah! Marcel, Marcel, parle-nous de toi. Parle-moi de moi. À quel moment est-ce que la lumière t'a frappé pour la première fois? C'était, je m'en rappelle encore, à cette cabane à sucre de Saint-Jean-Port-Mata. Le ciel s'est levé, le ciel s'est ouvert et se chevreuillait. Veni me regarder dans les yeux et m'a dit, «Marcel, Marcel, t'es où, Marcel, t'es où? » Je peux pas faire autrement qu'être là, parce que moi, je suis Marcel, 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 t'es moi. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Grâce à la magie de l'Internet, une partie de vos fidèles en Chine attendent avec impatience la prière dans leur langue que vous leur avez promis. Ah! On les voit ici, tous vos fidèles chinois. Mon Dieu! Alléluia, Marcel! Hallelujah! Marcel, vous êtes en ce moment en pleine tournée mondiale pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Bonne année! Bonne année! Marcel, parmi vos fidèles, il y en a de nombreux qui attendent que vous les guérissiez. Par exemple, ici, madame souffre de surdité depuis sa naissance. Si, 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 madame! Là, le pape, là, le pape de la mort. Ah! 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 Pelle-Agnérie! Alléluia! Ce n'est pas tout! Roger! Roger, ici! Roger, ici, il est bien malade! Ah, carré! Roger a perdu la vie depuis un grave accident. Et Roger voudrait te dire un petit quelque chose, Marcel. Marcel, j'ai hâte de savoir de quoi j'ai l'air. Ça, c'est bien touché, Roger. OK. Mathias, c'est génial, s'il vous plaît. Mathias, c'est génial. Mathias, c'est génial. Roger, t'es l'un des plus beaux garçons que j'ai rencontré à ma vie. C'est comme une espèce de saint-boy, Roger. Roger, t'as des grands fruits frisés noirs, comme du nom Manilé. Oh, wow! T'as un corps misclé. T'es beau, Roger, t'es beau. Et crois, 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 crois en toi! Tu crois ça, toi, Roger? Oui, je crois en moi. Tu crois ça, toi, Roger? Ben, dis-le que tu crois en toi! Tu crois quoi en moi? Parfait, ben, dis-le que tu crois en moi! Attention, Roger. Attends, attention, parfait, Marion. Marcel! Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi maintenant te présenter Sylvain. Ah, bâtard. Allez, Marcel. Sylvain rêve de jouer au hockey. Oui. Vas-y donc, Marcel, guéris-le! Déjà... Roger? Roger? Non, Sylvain, moi, Marcel. C'est pareil, c'est pareil. Tout ça, c'est la même maudite mate. Oui, oui. Ici, c'est Roger. Oui. Marcel? Roger? Sylvain? Là! Tu peux pas patiner dans des pantoufles. OK. Fait que, quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez Sport Express, tu sais. OK. Tu vas faire mettre des lames après tes pâteaux. OK. Et puis là, tu vas patiner, mon homme. Tu vas patiner, tu vas devenir le gay Laflorette. OK. T'as-tu confiance en toi? Avec ou sur mes béquilles au Sport Express? C'était pour poser des hosties questionniseuses. Oui, d'ailleurs. T'écriture, t'écriture. Un coup! Un accident, il fait arriver! Mais, 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 qu'est-ce qui s'est passé, Marcel? Pourquoi est-ce que Sylvain ne peut marcher? Hallelujah! Hallelujah! En terminant, Marcel! En terminant! Oui, c'est tout. Et pour saluer l'année qui commence, entonnons, si vous le voulez bien, l'hymne à la nouvelle année avec votre tout nouveau disciple. Je vous le dis, n'oubliez pas Vous clé dans le char, L'hiver est froid, Les gens meurent de voir, Je vous le dis, je vous le dis. Hallelujah! Il nous le dit, Marcel Rochus. Il nous le dit, Marcel Rochus. Il nous le dit, Marcel Rochus. Oh oui, enfin, il dit Marcel Rochus. C'est beau les vies ! C'est beau les vies ! C'est beau les vies ! Mesdames et Messieurs, Stéphane Rousseau ! Et la participation de Grégory Charles ! Oh my God ! Et Grégory, tu es venu avec une partie de ta chorale. Oui, des membres du collège vocal de Laval. La chorale à Grégory ! La chorale à Grégory ! On peut les applaudir, bravo ! Oh, merci ! Écoute, c'était vraiment fabuleux ! Mon Dieu, quelle trip ! Allucinant, ma secte à moi ! Médicé, merci d'être venu en si grand nombre, c'est ça ! On va aller prendre les commentaires de notre ami Gaston Lepage. Gaston ! Allo Gaston ! Qu'est-ce que tu as pensé de Marcel ? Écoute, époustouflant, formidable, magnifique ! Il y a dans toi, depuis toujours, je pense, depuis que je te connais, il y a ce fond génial qui ressout tout le temps, qui remonte à la surface, à tout ce que tu touches, vire en or, vire en succès. Alors, bravo, c'était encore extraordinaire ! Merci, Olivier ! D'excellents commentaires, Stéphane ! Ouais, c'est super, super ! Et c'est pas terminé pour toi, évidemment, tu seras du défi de groupe un petit peu plus tard. J'espère bien ! J'espère bien, avec un tout autre costume. Mais là, on veut-tu entendre chanter Stéphane Rousseau ? Stéphane, je t'invite à aller sur la scène principale, et Stéphane va nous amener à la pause en musique avec lui, et au retour, ça se poursuit dans Dieu merci ! Que fais-tu, perdu, au beau milieu de la forêt ? Ah, ben, je tombe en panne avec ma voiture ! Que j'ai volé à mon père, parce que j'ai pas de permis ! Yo ! Dieu merci ! Vos économies font boule de neige pendant les Bonnes idées fêtes GM. Profitez de rabais allant jusqu'à 2 000 $. De taux de financement à l'achat aussi bas que 0% Et de la plus vaste sélection de véhicules à faible consommation de l'industrie. Tout comme l'hiver, les Bonnes idées fêtes ne dureront pas éternellement. Passez en profiter chez votre détaillant Saturne ou votre concessionnaire GM. 19! 18! 17! 17! 15! 14! 13! 12! 11! 10! Aaaaaah! Pour les fêtes, Uniprix baisse jusqu'à 10 cents l'impression de photos numériques. 10 cents, ça commence bien l'année, ça! Uniprix, ça fait du bien! Gros millefeuille, tarte aux pommes fraîches, Grand boule de crème dont on se pourlèche, Belle oise sauvage qui s'envole dans la plaine, C'est là un peu de mes joies quotidiennes. Des robes claires, coiffures en nappe, Doux flocons blancs... La crème glacée irrésistible, Faites de vraies crèmes. Comment irrésister? Chez Métro, Super C et Marché Richelieu. Votre émission sur TVA, Dans 35, 15, 10, 5 pour 100. La crème, c'est bon tout le temps. Trouvez une foule d'idées recettes sur medelacrème.com. Les jours froids, je me fais ça! Profitez des jours sols, Ensemble Cinéma Maison Sony, 297 dollars. GPS Garmin, 197 dollars. Ordinateur portable Acer, 497 dollars. Les plus pas pris de l'année à la clé de sol du 840 Bouvier, La meilleure place en vie. Cassie, il y a un truc bizarre avec ton oeil. Vos deux iris ne sont pas de la même couleur. C'est parfois ce qui arrive lorsqu'on a affaire à des jumeaux. Je suis une enfant unique. Du coup, auteur du film Le Chevalier Noir. Je ne sais pas, est-ce que je suis une jumelle? Il est mort trop tôt pendant la grossesse. Vous allez sûrement croire que je délire. Il y a quelque chose qui me hante. Le 9 janvier. Cette chose tourne autour de vous depuis que vous êtes nus. Assister à la naissance. Comment je fais pour l'éliminer? Du mal. J'ai m'aider, ma l'aide! L'entité. C'est le 9 janvier. Avec l'Himalaya, l'Everest et la Tornade, le village à cause 20 quartiers, c'est le plus grand centre de glissage en Amérique. Avec ses 42 pistes toujours en neigées, une journée, c'est pas assez. Terminez votre année en exclusivité. Bonjour à l'heure, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Faitons nos 400 ans avec Paul McCartney. Ce mercredi, 21h45. On le sait tous, il semblerait que 2009 pourrait être une année un peu moins facile sur le plan économique. Mais en période moins facile, il faudrait quand même pas négliger la santé de nos cieux. Pour ce faire, lunetterie New Look adopte officiellement une politique de gratuité. En effet, pendant tout l'hiver, les montures seront totalement gratuites chez New Look. Ça, c'est notre contribution. Il y a du choix dans toutes les sécursales. Plus de 200 modèles de montures qui ne coûtent pas un souci. New Look. Une vision positive pour 2009. Bien au-delà des apparences, Ils sont tous à la poursuite de leur destinée et de l'indescriptible amour. C'est peut-être la femme de ma vie. Destinée. Dès le mercredi 7 janvier 20h. Profitez des jours sols. Télé ACL 46 pouces Full HD 1080p à seulement 797 $. Lecteur Blu-ray à partir de 177 $. Manquez pas les jours sols. Les plus bas prix de l'année à la clé de sol du 840 rouvier. Je ne sais pas comment ça passe sur vous votre party, mais ici le party va très bien, hein? On passe une très, très belle soirée. Notre prochaine invitée, elle dit qu'un bon repas entre amis, c'est comme faire l'amour. Donc, si jamais vous l'invitez à souper et qu'elle vous dit que c'est bon, méfiez-vous, elle pourrait faire semblant. Mesdames et messieurs, voici Lise Dion. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tu peux voir, j'ai eu beaucoup de boules d'oreilles à Noël. Je voulais faire plaisir à tout le monde, parce que je les ai toutes mis. Je ne peux pas en rétro, mais je vais le perdre. Mélise, la question qui me vient comme ça en te regardant. As-tu déjà été percée avant ce soir? Ben, une fois au nombril, mais je l'ai perdue. On était quatre avec des pinces à sourcils, mais je n'ai jamais retrouvée. J'ai passé une radio, ça a l'air qu'elle est en dessous mes reins. Lise, écoute, je suis un peu déstabilisée par ton costume. Tellement, là. Ça te signifie quoi? Ben, c'est l'attitude, là. L'attitude fucky, là. Tu sais, genre, là, 50 fois là dans la même phrase. OK. Comme une espèce d'adolescence. Faut le prendre, là, tellement, là. Tellement. Fait que je m'imagine que c'est ça. Ou je joue le rôle de la mère qui est obligée de passer la journée dans la peau de son adolescence. Tu sais, comme échanger nos mères, là, sur le cadre. Oui. Oui, mais... J'assure de ne pas faire ma chambre, là. Je te sens très fébrile, Lise, et je te sens très prête à performer pour nous ce soir. Moi, je trouve qu'on perd beaucoup de temps, là, en ce moment. Parce que t'aimerais déjà être dans le sketch. Oui. Tu meurs d'envie de te retrouver dans le sketch. Eh bien, Lise, c'est à toi. Bonne chance, ma belle Lise. On t'invite à aller sur la scène, qui est là. Lise, disons! Dieu, merci, t'es là. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir accepté de remplacer le comédien qui devait jouer le petit chaperon rouge. Bien, ça fait plaisir, là. Je connais pas toute l'histoire, mais... Dis-moi, on m'a dit que t'avais fait des pièces de théâtre pour enfants. Peux-tu m'en nommer quelques-unes? Bien, les G, là. J'ai joué... J'ai fait jouer les enfants dans le Massacre à la tronçonneuse. OK. Tellement, là. On a tellement un petit poil. Donc, t'aimes les enfants? Tellement, là. Tellement. Et tu vas voir, c'est bien simple. Le loup va te mettre la table. T'as juste à suivre ce qu'il va te dire. Ça va être bien, bien facile, tu vas voir. Mais il va-tu manger, genre, là? Je t'aime bien 30 secondes d'avoir l'arrivée des enfants, tu sais, ma belle. Oh, hey! Ton accessoire, le panier? Oui, le panier, c'est-à-dire, dans notre version, le petit chaperon rouge fume, fait que, voilà. Oh, non, non, non. Oui, 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 oui. Oh, mon Dieu. Je pense que tu devrais pas toucher à ça. Bien, écoute, fais semblant au pire. Un gros maire. OK, hey. OK, public. Je le sens, t'es avec moi. Oh, les enfants! Oh! Ouh! 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 C'est une belle journée, aujourd'hui, dans la forêt. Bonjour, petite fille. Hey, salut, tellement hot que t'en fasse ça, ma. Oh, non, t'es un loup. Je suis Momo-le-loup. Et toi, qui es-tu? Ouais, je suis Chaperon Rouge 13. Oh! On dirait que tu as peur de moi, Chaperon Rouge 13. J'ai très peur! Oh! Mais regarde-moi bien! Et dis-moi pourquoi tu devrais avoir peur de moi. Euh, pas sûr que tu es capable de me manger, toi. Ma grand-mère, ça se peut, par exemple. Tu n'as pas à avoir peur de moi, Chaperon. Hey, j'ai pas peur, Chaperon, tellement, là. Je suis Momo-le-loup. Je ne suis pas méchant, mais plutôt doux. Rencontrer des gens dans la forêt, C'est quelque chose qui me plaît. Alors, Chaperon Rouge, maintenant que tu es là, Je lis Chaperon Rouge, je parle-moi de toi. Yo! 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 Je te parle de moi. Je te parle de moi. Dans mon petit panier. Yo! Yo! J'ai des brioches. Des brioches. Tu les aimes aussi, le loup. Tu les aimes aussi, le loup. Mais ils vont à ma grand-mère. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Ouh! Oh! Mais... Parle! Parle! Mais tu chantes bien, Chaperon Rouge 13. Ah, trop cool! Et pourquoi tu appelles-t-on Chaperon Rouge 13? Euh, parce que je ne porte pas bonheur. Et comment expliques-tu qu'une jeune fille comme toi fume la cigarette? Ah, non, ça, c'est... C'est une mouche à feu qui est passée. Elle m'a dû la tenir. Ça n'est pas beau de fumer la cigarette. Non, c'est pas beau de fumer la cigarette. Et explique aux enfants pourquoi c'est pas beau de fumer la cigarette. T'en mets un petit peu trop, là. Bon, là, les enfants, c'est pourquoi c'est pas bon de fumer la cigarette? Oui, en fait! Non, c'est quoi? Mais, c'est ce que tu fais. Mais, tes poumons vont être grimoires. Grimoires, c'est ça? Mais, toi! On va voir les poumons grimoires comme la couleur de ton costume! Et que fais-tu perdue au beau milieu de la forêt? Ah, ben, je tombe en panne avec ma voiture que j'ai volée à mon père parce que j'ai pas de permis! Yo! Et quelles recommandations t'as-on fait avant de te laisser partir seule dans la forêt? Faut que tu fasses attention aux loups. Pis comme ça prendrait un boulot d'au moins 15 ans pour me cacher, ben... Pas de protection! Pas de protection! Moi, j'aime bien la forêt. Est-ce que tu sais pourquoi? Non! Car il y a toutes sortes d'animaux Oh, 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 oh! Il y a des poux! Il y a aussi des pic-moi! Oh, oh! Il y a même des bouffettes! Poète! Poète! Une chance, ils n'ont pas toutes nommées, Mère-Neuve. Allez, Châtrons-Rouge, chante-moi les choses que tu aimes dans la forêt. Dans la forêt, j'aime les champignons. J'aime aussi l'herbe fraîche, Pour la rouler, la peur, c'est cher. Oh, mais tu portes un joli panier. Fais voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai de l'herbe fraîche, t'en veux-tu? Mais non, à qui dois-tu apporter ces choses? Ma grand-mère, je pense, tellement là. Et qu'est-ce que ta grand-mère fait avec le calendrier des pompiers sexy? Les enfants, qu'est-ce que ma grand-mère fait avec un calendrier, genre, l'hôtel-mère? Quand? Tu m'en as l'air? Parce que, elle veut marquer les, 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 quand, quand tu vas venir, quand tu vas venir, quand tu vas venir à chaque mois. Bon, les pompiers viennent à chaque mois chez ma grand-mère. Il y a aussi une carte de pro-rétablissement. Et je vois que tu lui as écrit un mot. Si tu étais sincère en l'écrivant, tu devrais le savoir par coeur. Allez, je t'écoute. Euh, grand-mère, mère, grand, je te souhaite d'avoir une belle gale que tu guérisses bien pour qu'on puisse la gratter après, parce que j'aime gratter les gales. Mesdames et Messieurs, l'étroliable Lise Dion. L'écrivain, 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 l'écrivain. C'est tellement chiant, là. Mais je me sens amusé. Wow. As-tu vu la réaction du public? J'ai adoré ça, parce que le petit était bon. Oui, vous étiez formidables, les enfants. Oui, le petit bon. C'est bon, son gag du calendrier. Absolument. Lise, on s'est beaucoup amusé avec toi. Et Gaston Lepage a des commentaires à faire. Oui, OK. On va aller l'écouter. Ah, Lise, c'est la troisième fois que tu viens. Là, tu as le contrôle total du jeu, les lignes que tu sortais, sans aucune difficulté. Je veux dire, sans recherche, c'était instinctif. Merci. Et tu as mis de ton bord tous les enfants, et tous nous autres aussi, mais d'abord les enfants, les prendre à partie de la relation que tu avais avec tout le monde, finalement. Ça te servait, ça te donnait de la force. C'était extraordinaire. Mon Dieu, Gaston, merci. Ah non, je te jure, je te jure. Je vais faire un chèque tantôt. Non, je ne veux pas le chèque, je prends juste l'argent sonnant. Ah, OK, d'accord. Mais c'était absolument génial. Oh, merci. Et je ne sais pas comment tu vas pouvoir faire mieux la prochaine fois, c'était tellement bon. Bien, c'est costume et pire, ça me fait. Bravo. Lise, une performance magnifique. Merci. Et là, on va aller à la pause, OK? Parce que là, les gens sont dans leur party et tout ça. Il faut aller se servir un petit verre de punch à un moment donné. C'est là qu'on fait ça. Mais pour s'en aller à la pause, j'aimerais ça que tu nous chantes quelque chose. Qu'est-ce que tu as choisi? Samedi soir à Saint-Dillon. Oh, samedi soir à Saint-Dillon. Lise au centre. C'est parti. Mesdames et messieurs, Lise Dion est samedi soir à Saint-Dillon. Samedi soir à Saint-Dillon, il n'y avait pas quelque chose à faire. On va danser sous les vides. On s'est trouvé un violon au salon des partenaires. Là, la soirée commence, il est vers 7h30. Là, où suis Jean-Marie, mon ami? David s'appelle Abri avec son petit chien verdit. Leur de vie, comme on dit, comme un copie voyageur! Oh, mon Dieu. Mais je pense qu'il bouge. Claudine! Mon Dieu, j'ai cravé mon corps! Elle crée ses os! Elle est fermée, elle est fermée! Merci. Oui, allô? Oh, on les fait venir puis toi à la maison. Je vais vous faire quelque chose de santé. Vous allez être surprises comment ça va être bon. D'accord? OK, à tantôt. Oui, le pain bon matin 14 céréales et sources d'oméga-3, de fibres et de 11 éléments nutritifs essentiels. Allez sur notre site pensezpain.com et essayez mes délicieuses recettes. Profitez de notre offre pour un grillé sandwich de Hamilton Beach. Anette Racine, Tilar Lefebvre et leur figue Clémentine Racine Lefebvre vous souhaitent un bonbon pâté. Si vous avez consommé tout le bord, vous êtes trop grelot pour prendre votre taco. Vous êtes mûr pour le canapé. On veut vous revoir la bête. Bonne année 2009. Il était une fois des chancereux. C'était... Alors chérie, t'es-tu merveilleux? Hein? Ah, ben... C'est juste notre premier réveillon dans notre nouvelle maison. On a juste invité toute ta famille et puis toute ma famille. Non! C'est pas la famille! Tous les membres du réseau Rémac s'unissent pour vous souhaiter une bonne année 2009. Les meilleurs moments de la Cour des Grands, enfin réunis dans un DVD remarquable. Laissez-vous émouvoir par ces jeunes qui chantent, dansent et jouent comme des grands. Offrez-vous les meilleurs moments de la Cour des Grands, en vente dès maintenant. Calinette vous souhaite de joyeuses fêtes. Coupe Calinette pour un travail dans la douche. 27 ans qu'ils n'ont pas pris de vacances ensemble. Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. Défoncer l'année avec les bronzés de Troyes. En primeur ce mercredi, 23h45, à TVA. Ah oui! Il nous faut un plan pour profiter au max du Grand-Salle d'après-Noël de Léon. Moi, j'ai fait une liste. Moi, j'ai fait une liste et des walkie-talkies. Toi, ton plan? Moi, beaucoup de café et des patins. C'est bon, ça! C'est très bon. Le Grand-Salle de d'après-Noël de Léon bat son plein. Vous trouverez des offres gigantesques partout dans le magasin et vous ne verrez absolument rien, pas même les taxes, jusqu'en 2010. C'est beau, ce panneau. Je devrais l'acheter. dans la nuit du jour de l'an. Pour vous séduire. Pour vous divertir. Il sera sur son 31. tomber sous le char de Michael Bublé dans la nuit du jour de l'an à 1h15. Ce jeudi, une prestation à couper et souffrir. Moir et blanc, ce jeudi, 20h45 à TVA. Ouh! Le bonheur est dans la décoration. Créez un environnement à votre image. Regardez, la belle touche de lumière, de vie. Pour rendre la maison accueillante ou pour avoir un petit coin bien personnel. C'est tout ce que je voulais. Pour organiser son chez-soi ou pour des raisons purement esthétiques. tout plein d'idées pour les petits C'est bon, hein? et des gros budgets. Oh, mon Dieu! C'est si agréable de vivre dans une maison qui nous ressemble. Les idées de ma maison. Le bonheur est à la maison. Change, change, change! Ce vendredi. Le plus grand concours amateur au monde continue. Du talent à revendre. Début de la nouvelle saison. Ce vendredi 20h. Nous sommes de retour. Adieu, merci! L'année est finie et notre prochain invité a commencé en présentant des numéros dans les toilettes de sa polyvalente. Heureusement qu'elle en est sortie parce que c'est pas en faisant des spectacles dans un endroit où il y a juste six places assises qu'elle aurait pu gagner sa vie. Mesdames et messieurs, voici Claudine. Mercier! C'est vraiment un personnage idéal pour la situation. T'as peur, t'as hâte que ça soit fini. Je pense que j'ai jamais vu. C'est-tu que t'as trop mangé au buffet ou tu penses que tu joues à une personne enceinte? C'est une grossesse nerveuse. Mais c'est parce que c'est vraiment énorme. Ah! J'ai perdu le saut! C'est là! Attends, ben ouais, attends un peu là, je vais remettre mes émotions. Toi, tu me retouches plus jamais! Non! Excuse-moi, c'est pas moi qui t'ai mis enceinte. Ben non, je le sais. Alors Claudine, juste avant que tu rentres, est-ce que tu me donnes l'opportunité de voir si le bébé bouge? Oui, vas-y. Je vais regarder un peu, attends un peu. Ah mon Dieu! Ben je pense qu'il bouge. C'est ça! Claudine! Mon Dieu, j'ai cramé tous les autres! Elle cramé ses autres! Elle est infirmiée, infirmiée! Ah! Elle a cramé ses autres! Venez avec moi, Madame Tanguay, je vais vous amener en salle de travail, ok? Touche-moi, pas! Je vais vous aider à vous amener. Votre médecin vous attend là-bas. Bonne chance, Claudine! Bonne chance! Oh mon Dieu! Ça marche! Oui, le deuxième! Deuxième! Dieu merci, vous êtes là, Madame Tanguay! Attends, attends, attends! Oui, oui, venez ici, venez ici, le prochain lit, on va vous installer. Vous allez tellement mieux sur le lit! Venez, venez, venez! Oui, asseyez-vous, on va vous installer dans les étriers. Sur les étriers. Merci! Merci d'avoir accepté la présence de quelques personnes pour la naissance possible du premier bébé de l'année. On va vous mettre ce drap pour préserver votre intimité et ça va bien aller. J'ai confiance, là. Oui, on respire. Alors, j'entre à l'instant dans la chambre où l'on va peut-être donner naissance au premier bébé de l'année. Je suis en présence de Madame Tanguay, la future maman. Alors, Madame Tanguay, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez peut-être donner naissance au premier bébé de l'année en direct devant des millions de téléspectateurs? C'est vraiment... Pourquoi c'était si important pour vous d'avoir le premier bébé de l'année? Je vais compétitre. Ah oui. Je vais compétitre. Oh mon Dieu. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi à cause des 2 millions de dollars qui sont promis pour cet exploit? Ah non, non, je ne peux pas... Je ne peux pas... l'argent, je ne sais pas... M. Béas, on n'a pas de besoin. Ah! Une fois de... Excuse, excuse, excuse! Oh, oh, oh! Allez-y, allez-y. Oh! Retenez-les pas, retenez-les pas, là! Allez-y, allez-y, Madame Tanguay. Le Québec est avec vous. Allez-y, Madame Tanguay. Je m'énage! J'imagine que cet appart du 2 millions de dollars, c'est ce qui vous a poussé à retenir si longtemps. On sait que vous êtes rendus à 10 mois et demi de grossesse. Je le sais, je le sais, je le sais. Oui, il va falloir pousser, il vous reste seulement quelques minutes avant minuit, si vous voulez le premier bébé. Il ne va falloir y aller, il ne va falloir y aller. Oui, oui. Il faut se détendre et pousser en même temps. C'est beau, Madame Tanguay. Ah, bravo! Quel bel effort! Oui! Allez-y! Une vraie compieuse, Madame Tanguay. Elle donne tout ce qu'elle a. On sait aussi que vous avez accepté d'être commandité pour cet événement. Quel est le nom de votre commanditaire, Madame Tanguay? Le bébé de la guignolée! Et on m'a fait signe que c'est justement le temps pour vous de faire votre publicité en direct, tel que convenu avec votre commanditaire. Alors, à la caméra, ici, vous avez 30 secondes. Allez-y, faites votre publicité. On vous écoute! Le premier bébé de l'année. Coucou, mon petit bébé! Le bébé de la guignolée! Allez-y, faites votre publicité. On roule-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Je suis là, mon amour! Je ne t'arriverai pas à venir, je t'arrêterai pas à venir. Je t'arrêterai pas. Très, j'attends pas! T'arrêterai pas! T'arrêterai, j't'attends, j't'ai oublié! Ça, je t'arrête pas! J't'attends-tu la merveille. T'attends-tu, T'attends, man amour! Bonsoir, madame, monsieur, ici Sophie Thibault du TVR 22h. Alors, je suis ici en direct de la salle où madame Lucie Tanguay va possiblement accoucher du premier bébé de l'année 2009. Courage, courage. Madame Tanguay, qu'est-ce que vous répondez à ceux, et ils sont nombreux, qui vous accusent d'exploiter votre futur enfant pour faire fortune? C'est donc bien effrayant de dire des choses de même du pauvre monde. Je veux qu'il aille à l'école. Je veux pas qu'il se retrouve comme moi, à pouvoir faire d'études et être danseuse dans un club de danseurs. Madame Tanguay, il reste quelques minutes avant minuit, alors on va mettre les bouchées doubles, d'accord? Alors, allez-y, c'est parti. Allez-y, poussez fort! Je crois que c'est le temps de la météo, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement, j'entends le thème, c'est la météo. Merci beaucoup, madame Tanguay, d'avoir accepté de remplacer à pieds levés Colette, qui est partie, on sait bien, ça fait bronzer sur les plages du Mexique. Alors, allez-y, les prévisions de la météo pour demain, madame Tanguay. Demain, ce sera nuageux! Avec des prévisions! D'arrange! Allez-y, madame Tanguay, vous êtes... vous êtes tout près du but! Un dernier mot avant d'expulser... Oh, mon Dieu! Dieu, merci, il est arrivé! C'est l'excellente performance de Claudine Mercier! C'est fait, Claudine! Oh, mon Dieu! Il n'est pas normal! Pour une fille qui n'avait jamais improvisé de sa vie... Oh, mon Dieu! T'es fin, merci! Et j'aimerais souligner la présence de notre chef d'antenne du 22 ans, madame Sophie Thibault! Merci! Excellente comédienne, Sophie, aussi! C'est vrai? Oui, absolument! Oui, oui! Mais c'était ma dernière prestation, là! C'était très bon... J'ai pardonné mon nom pour te donner une idée! Merci, Sophie, d'être venue ce soir, en ce 31 décembre! Exactement! Tout jeune! On va aller voir, à ce moment-ci, Gaston Lepage! Ah, mon Dieu! Qui va y aller de ses commentaires sur ta performance! Claudine, t'as tellement travaillé que je pensais que t'étais vraiment enceinte! Non, mais à un moment donné, je me suis dit, il va sortir quelque chose! Ben, moi aussi, j'espérais, tu sais! Parce que c'était très bon! Bravo! T'avais aucune raison d'avoir peur! Et la prochaine fois, juste un petit peu plus détendue, tu vas voir ça va bien aller! Merci, Gaston! Merci! Je suis trop contente, moi, Claudine! Je t'ai trouvé magnifique! Très, très jeune! Et là, Claudine, vous restez là parce que Dieu merci, l'année infinie va se poursuivre après la pause, mais là, c'est le temps de chanter, habillé comme ça, ta chanson, karaoké! Hein? On veut l'entendre! Voici! Claudine, merci! Merci! Chandra! Si tu restes, je te promets d'enlever les lumières de Noël à 20, à 20, à 20, à 20, à 20, à 20. C'est les derniers jours de l'événement fin d'année, plus pour le prix de Ford. Lorsque vous choisissez un véhicule Ford comme le Flex, la Fusion ou le F-150, vous en obtenez plus pour le prix. 0 % de financement jusqu'à 60 mois sur certains modèles 2009 et jusqu'à 12 000 $ en ajustement de prix sur certains modèles 2008. De plus, Ford paie vos deux premiers versements. Tous ces avantages en font les meilleurs hommes de la saison. Dépêchez-vous de visiter votre concessionnaire Ford afin de profiter du plus grand choix. L'événement se termine le 2 janvier. Wow! Encore des muffins avec nos cafés. Ils nous payent la traite cette semaine. Ah, vous travaillez fort, les gars. Vous le méritez. En tout cas, merci. C'est bien fin de ta part. C'est facile d'être généreux avec notre café moyen et un muffin de votre choix à 1,99 $. Profitez-en pour découvrir le nouveau muffin grain entier et bleuet. Ouais, Antoine, un muffin avec ton café, il n'y a rien de trop beau. Mais une pièce 99 pour les deux, ça se refuse pas. Ouais. Ouais. Mais quoi, les gars? C'est l'intention qui compte, non? Toujours frais, toujours vrai. Les rubans au lait accomplissent une mission pour vous aider à cibler les zones sèches. Avec un ruban distinct, le gel pour le corps au lait Rubens vous aide à diriger l'hydratation là où votre peau en a le plus besoin. Mission accomplie. Une peau magnifique, sans interruption. Pour vous aider à combattre la plaque qui peut causer la gingivite, il y a la brosse à dents Oral-B Vitality. Ses mouvements de rotation et de pulsation nettoyent enlèvent jusqu'à deux frepuses de plaques pour aider à arrêter la gingivite avant son apparition. La brosse à dents Oral-B Vitality, rechargeable et très abordable. Chez Signature Maurice Tanguay, c'est le grand solde annuel. Tout est payable en 50 versements ou nous payons les deux taxes pour vous. De Via, cette poseuse en cuir est à seulement 1 999 $ taxes payées ou 50 versements de 40 $. Économisez 500 $ sur ce sofa à 1 299 $ taxes payées ou 50 versements de 26 $. Signature Maurice Tanguay, Place-Saint-Foy, Québec. Et si vous achetez durant le grand solde annuel, vous aussi aurez droit au tirage du million Tanguay. La partie commence ce samedi. Votre présence m'intrigue vraiment. Alors j'attends qu'on m'impressionne. Une association mythique. La ligue est complète. De super-héros légendaires. Préparez-vous à l'extraordinaire. Vous n'avez rien vu encore. Avec moins de pauses publicitaires. La ligue des gentlemen extraordinaires. Ce samedi 18h30 à TVA. Surveillez notre Boxing Day à Shopping TVA. Brûlez jusqu'à 820 calories à l'heure avec l'exerciseur Orbitre Aquélite. Offert avec 3 DVD. Alliez les bienfaits de l'entraînement musculaire et à maigrisson. 80 $ de rabais cette semaine à Shopping TVA. Ici Steve Végin, joueur pour le Canadien de Montréal et ambassadeur pour Énergie Cardio. C'est connu. Si je suis rendu ici aujourd'hui, c'est grâce à un entraînement rigoureux avec des entraîneurs personnels qualifiés. Chez Énergie Cardio, les mêmes services vous sont à faire. Pour un temps limité, obtenez 40 % de rabais sur les frais initiaux d'inscription et recevez un beau saxport Énergie Cardio. Des équipes dynamiques et compétentes vous attendent afin de vous aider à atteindre vos objectifs et s'y performer à votre façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre prochain invité a eu beaucoup de succès cette année. Une tournée des spectacles au Centre Bell. Il a joué dans un film, il a animé le gala de la disque. Bon, là j'ai l'air de vouloir le mettre en valeur, mais dans le fond, c'est seulement parce que c'est la fin de l'année fiscale, puis je voulais que les gens de Revenu Québec soient au courant. Alors, mesdames et messieurs, on accueille Louis-José Hound! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une période capillaire très trouble. Oui, j'ai un peu les mêmes pantalons à la maison, fait que je sais pas, là, je suis un costume. C'est pas des pantalons, je te signale que c'est un bas de pyjama. Ben, ça compte comme des pantalons, là, eux, ils revendiquent leur statut de pantalon, c'est sûr, ça reste deux jambes. On s'en parlera si tu veux. Non, mais sérieusement, Louis-José, est-ce que toi, faisons fantasmer les femmes en route qui sont ici présentement ce soir, est-ce que t'es du genre, ce soir, à porter le bas de pyjama torse nu chez toi? Oui, oui, tout à fait, oui, 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 oui. Je mets un peu de miel dans tout ça pour agrémenter la soirée. Mais, oui, oui, le bas de pyjama et... Est-ce que tu penses que c'est un gars qui ne va pas bien, ton personnage? J'aimerais qu'on l'analyse. D'après moi, il y a peut-être pas un doctorat. Franchement, t'es superficielle, tu te vis juste sur le look pour dire ça. On me confirme que oui. Louis-José, je suis certain que tu lui as déjà trouvé un prénom à ton personnage, tes deux genres-là, toi. Oui, je te le dis pas. OK. Est-ce que tu lui as trouvé une voix aussi? Parce qu'il n'y aurait pas cette voix-là de même pendant le plus qu'un. En te remerciant? Non, non, j'ai pensé à quelque chose. J'aimerais un petit peu plus de bass, avec une certaine assurance au niveau du bottom. Tu sais, quand tu parles avec ton derrière, tu sais, bam. Écoute, ben, tu sais, ben, ben, ben. D'ailleurs, moi, j'ai été choriste dans mon jeune temps et je chantais toujours avec la bass du derrière. C'est quoi ce face-là? Arrêtez-moi ce face-là. Fais pas ça, c'est pas tes dérouches. C'est un peu comme... C'est un poisson. Qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute, je suis bouche-bille. Oui. Bon, alors, Louis-José, on va te laisser aller avec ta voix de derrière. OK? Et ça tombe... Ça tombe, tu viens, parce que c'est justement par là que tu vas rentrer. Par derrière. Alors, on t'invite. Bonne chance. On peut l'applaudir, l'encourager. Première fois. Adieu, merci. Louis-José Hogue! Oh, ben, Jim, merci. Il est attendu que tu reviennes, toi. Belle heure, pour gueuler. Heille. Ça fait trois heures que monsieur est parti au dépanneur qui est à deux coins de rue. Tu veux-tu bien me dire pourquoi ça t'a pris autant de temps? Chandra. Chandra coûte moins. Je suis allé nous acheter du bonheur. Je voulais que tu ramènes des affaires à grignoter pour la visite qui s'en vient, là, pour le partain. Ah, c'est ça, hein? Ça n'a pas de bon sens, Steve, là. Ça n'a pas d'allure. Steve, t'es un bon arien. Hey! Ça fait un an et demi que t'as pas travaillé. Un an et demi pas travaillé? Hey, t'as eu des appels pour des jobs. T'as eu trois appels pour des entrevues juste cet automne. Qu'est-ce qui est arrivé, Steve, à ces entrevues-là? Il y avait du honquement, tous les soirs. Steve, toi pis moi, c'est fini. Je te redonne ta veste, prends donc toutes tes affaires. Loulou, c'est pas vrai que je commence la nouvelle année avec toi, et ça, c'est pas vrai. Ça, qu'est-ce que tu penses de ça comme résolution, monsieur? Ben, bé, ça n'a pas de bon sens. Il va-tu laver? Salut, salut! Salut, les amoureux! Ah, ben, le genre de... Comment ça va? Moi! En tout cas, c'est beau de voir que t'as en forme, mon Steve. Je t'appelle Steve parce que je n'ai pas bu encore parce que tu sais comment je vais t'appeler quand je vais être bien paqueté. Gros Chienzal? Eh oui! Ben, faites-vous! Fais quelque chose, fais quelque chose! Alors, ça vire mal, là, je voulais juste vous dire que moi pis Gros Chienzal, là, c'est terminé. C'est over, là, je viens de le laisser. Ah! Que je suis fière de toi, ma fille! Je suis tellement fière d'elle! T'es un bon à rien! T'es un bon à rien! Moi, je trouvais que ma fille perdait son temps avec toi, oui, mais tu me remettras l'affaire que tu m'as emprunté. Là, tu sais de quoi je parle? Ah, ben, oui, oui. De la piscine hors terre? Oui, c'est ça. Ça se transporte mal, hein? T'as fini de l'utiliser? Malcomrade. Oh, oui, 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 oui. Bon, tu me mets là, ça, m'en est... Ben, bonne année, mon Steve! Ah! Ben, bonne année, c'est ça! Bon, le baron! Ben, bon, bon. Bon, ben! Bon, frère! Bon, ben! Bonne année, bon frère! Merci, Bramdorff! Hé, hé, hé! Salut, Jacques! Qu'est-ce que c'est qu'on souhaite pour deux minutes? Ben, une nouvelle bronzée, puis... Hein? Tu es tout seul avec une pile de gratteurs? Ah, ben, je ramassais, je faisais un peu le terrassement ici, il y a du linge, le linge pousse ici, c'est fait, c'est très parfait. Je viens de le laisser. Ah, ben, oui. Puis je fais ça au champagne! Oui! Champagne! OK, hé, la grande, ne bois pas ça du seul, toi, ton champagne? Hé, brème-là! Oui? J'ai une tondeuse dans le cavanon pour ton manteau. OK, je peux le voir, il n'y a pas grand monde qui s'en est tué, hein? C'est un sketch, je préfère, ça, c'est... Ah, tiens? Je préfère, c'est à tous les années. Il n'irra pas bien loin avec ça. Ah, je le sais! Oui? Je le sais! On dirait. Un balcon? Oui? Un tambour? Oui? Une guitare? Oui? Tu n'entends pas une cloche? Ah, 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 comédie musicale, hein, quoi? Non, non, non. Ah, non, 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 tu vas la reconquérir. Yes, sir, check bien ça. Garde bien, regarde bien, regarde bien. Moi, là, je m'ai joué une petite toune de musique romantique. OK. Appelle-là, là, puis je m'ai organisé ça. Attends un peu, attends, attends, attends. T'es accordé? T'es accordé? On m'accorde un peu. Ensole, ensole. Henri? Ah, 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 OK. Appelle-là, appelle-là, appelle-là. Chandra! Ouais, vraiment, t'sais, vraiment, t'sais. Chandra! T'es encore là, toi, qu'est-ce que tu veux? Chandra, Steve, il voudrait s'excuser pour une coupe d'affaires, donc il n'est pas fier. Vas-y, vas-y, mon Steve. Chandra! J'ai besoin de toi. Chandra. Sans toi, je suis un tas. Souvent, là, j'ai fait l'idiot. Mais c'était pour te faire rire ou pour rembourser une petite dette due à de la loto. Ces mâches, oui, j'ai souvent prétendu les agrandir. Mais sans toi, mon coeur va mourir. Tes petits, j'aurai. Je ne pourrais m'en passer. Et sur toi, me frotter, jamais je n'arrêterai. Quand nous sommes connus à la roulettec, tu es toute petite, ça va l'air d'un pet. Et si tu me quittes, jamais je ne m'en remettrai. Mais en attendant la bouteille, tu pourrais me passer. Je suis trop vite, je suis trop vite, je suis trop vite. Hé là, bébé, c'est bien beau la poésie, là. Mais moi, là, dans le concret, tu sais qu'il me dit que vraiment, tu vas changer, tu sais, c'est ça? Oui, chante-tu quelque chose que tu vas changer? On va y aller en blues, OK? Vas-y. Chandra! Si tu restes! Je te promets d'enlever les lumières de Noël avant le 8 ou... Penses-tu vraiment que ça, ça va me faire changer d'idée? Non. Ben, c'est ça. Non, 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 c'est non. Aïe, ouais. Comme on dit, Steve... Pas facile. T'es-tu pogné? T'es-tu pris? C'est... Ça me dérange pas, bref. T'es-tu pris? T'es-tu collé, alors? Ça va? Ouais, ben, je pense que tout ce qui nous reste à faire, là, c'est... c'est de gratter. D'un coup, d'un coup, d'un coup, tu gagnerais un petit 2 ou une participation gratuite. On y voit-tu? Hé, c'est à moi, là. Ben, ça, ben, j'aime ça, moi. Attends une minute, là. Attends une minute, là. Il y a donc ben des zéros, là-dedans. Hé, 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 hé! Steve! T'as gagné un, un, un million! Steve! Steve a gagné un million! T'as gagné un million! T'as gagné un million! Non! Un million! Mon beau jambe préféré! Hé, ouais! Hé! 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 Hé, oui! Milou! Tiens, prends-moi, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent-là? Voyons! Tiens! Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais! Je sais pas, hein? Ah! Hé! C'est que ça se divise mal, les millions! Ah! Les gens sont debout, Louis-José, pour toi! Et ils sont gentils, merci, c'est... Non, c'était très drôle! J'ai eu du plaisir, par exemple! T'as eu du plaisir? Oui, oui, tout à fait! Ça nous donne l'idée que si tu joues des personnages un jour dans tes shows, ça va être génial! Vraiment! T'es trop gentil! Non, mais oui, je te le dis! On va aller voir quelqu'un qui est aussi gentil que moi, normalement, Gaston Lepage, notre juge! Oui, oui! Gaston, t'en as pensé quoi? C'est extraordinaire, parce que t'as l'esprit extrêmement vif, on te reconnaît ça à travers... Ça fait pas tellement longtemps que tu fais ce métier-là, mais ça fait quand même 3-4 jours, là! Mais t'as toujours l'esprit vif de... L'esprit aussi présent que ce soit dans une émission de télévision ou encore dans tes sketchs, et ça, ça ressort là-dedans! C'était extraordinaire! Merci beaucoup! Merci! Louis-José, c'est pas terminé! Premièrement, il y aura le défi de groupe un petit peu plus tard, mais pour le moment, déjà tout un défi pour toi, parce qu'on va te demander d'interpréter Touch Me de Samantha Fox! Louis-José va t'installer! Louis-José avec Touch Me! Et nous, après, on va faire une course de pause et revenez-nous pour la suite de Dieu merci, l'année finie! Louis-José! C'est parti ! Nous, on est déjà au travail pour être sûrs qu'une nouvelle carafe sera prête pour votre arrivée. C'est comme ça qu'on peut vous servir un café les plus frais. Ça fait déjà un bout de temps qu'on commence nos journées ensemble. C'est pour ça qu'on est toujours content de vous faire plaisir, de toute façon. Vous nous le rendez bien. Mimi, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Moi non plus. Quand le café est frais fait toutes les 20 minutes, ça commence la journée du bon pied. Quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin. Le système tout trou motrice super maniabilité. Soyez prêt à tout. Célébration 2009, dimanche 11 janvier à TVA. Ce vendredi, le meilleur de JE. Les sujets qui vous ont touchés. Ceux qui vous ont choqués. Qui vous ont informés. Qui ont semis la controverse. Et ceux qui ont fait l'événement. Spécial, le meilleur de JE. Ce vendredi, 19h. La revue de l'année vous est livrée gratuitement par ameublement tangué. Une bagarre éclate dans un match opposant les Saguenay-Achiputini au rempart. Jonathan Roy traverse la patinoire pour assainer un violent coup au gardien des Saguenay-Achiputini. Jonathan Roy est suspendu pour sept rencontres. Son père et entraîneur Patrick Roy coptent d'une suspension de cinq matchs et son club d'une amende de 4000 $. TQS passe au mai de l'entreprise Remstar, un distributeur et producteur de films. L'annonce réjouit la direction et les employés de TQS, mais la joie est de courte durée. Remstar abolit les salles de nouvelles. À Québec, une cinquantaine de personnes perdent leur emploi. Dans une ultime tentative devant CRTC, le syndicat tente d'éviter la fermeture, mais en vain. La vente est autorisée par le CRTC. Pendant l'hiver, il sera tombé à Québec 530 cm de neige et 10 tempêtes auront paralysé la région. Résultat, la ville est aux prises avec un déficit de 14 millions en raison des nombreuses opérations de déneigement. La revue de l'année vous a été livrée gratuitement par Ameublement Tanguay. Ce vendredi... Bienvenue à Surprise Surprise! Bienvenue à Surprise Surprise! Bienvenue à Surprise Surprise! Ils se sont tous fait piéger. À Surprise Surprise, ce vendredi 21h à TVA. Ce dimanche... Un iceberg droit devant! Oh mon Dieu! Machine arrière! À bord, toutes! Recule! Par là! J'ai le thème, Jack. Mettez les gilets sur taille! Avec moins de pauses publicitaires. Titanic. Ce dimanche 19h à TVA. Elle avait une vie parfaite. Un mari. Un enfant. Des amis. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où... Je demande le divorce! C'est fini, t'as fait ce que tu pouvais. Ce que je pouvais, c'est ça! Il faut que tu t'éloignes pour te reconstruire. Elle est comme vous. Exceptionnelle. Molly. Mercredi 21h, dès le 21 janvier à TVA. Touch me, touch me, I want to feel your body, your body, make you mine. Touch me, touch me now! Oh! On a du plaisir ici et là, ça s'en vient. Je le sais que vous aimez beaucoup ça. C'est le moment de notre défi de groupe. On accueille nos quatre invités de cette émission spéciale. Claudine Mercier, Lise Dion, Stéphane Rousseau et Louis-José Hood. Je suis comme un peu comme sans mots, présentement. Ça semble être des gens qui ont voulu se mettre sur leur 36. Exactement. Exact. Des winners. The did and me. Des gagnants. Et je note quand même des petits détails qui me facilitent. Entre autres, Lise, c'est ton rouge à lèvres. Je l'aime beaucoup. Merci. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Claudine, le sort... Oui, j'ai eu tout ce que je n'ai jamais eu d'envie aujourd'hui. Ça, tout ça. On a besoin d'accessoires qui vont vous aider à performer encore plus dans le prochain sketch. Alors, laissez-moi donc vous servir un petit verre. D'accord. D'accord. Alors, je ne sais pas, j'ai un plateau ici. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez là-dedans. Qui qui va? Ici, j'ai un blue Lego. Toi, il me semble que toi, ça te va bien un blue Lego. Oui, non, oui, non, oui, non. Stéphane, toi, je te bois avec un sex on the beach ici. Sex on the beach! J'ai l'impression que c'est le seul sex que tu auras ce soir. C'est comme un féline que j'ai. Moi, je le sais. Oui? Crème de menthe. Une crème de menthe verte! Merci. Ah, c'est vraiment hot. Et évidemment, Claudine... Moi, j'ai le choix, moi. Oui, mais je sens tellement que ça... Avec la noix de coco. Avec la noix de coco. Ça rentre de quoi? Vous avez maintenant choisi vos drinks. Je pense qu'on est prêts à commencer ce sketch-là. Vous êtes prêts à nous en mettre plein la vue pour ce dernier sketch de notre émission spéciale. Dieu merci. L'année est finie. Vous êtes prêts? On vous laisse aller dans la salle. On s'occupe de vous. C'est parti. Bonne chance, tout le monde. Il y a eu une merci. Vous arrivez juste à temps pour la grande danse du jour de l'or. Tout le monde debout. Faites du bruit. Je veux voir tous les célibataires sur la tête de l'or. Vous allez me toucher avec moi, ce froid. Vous allez me toucher avec moi, ce froid. Je te ferai des femmes en l'art. Et maintenant, veuillez accueillir vos entraînateurs pour la soirée, monsieur Géré Lodou et madame Sabrina Tanguay. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir! Bonsoir, madame Sabrina. Bonsoir, madame Sabrina. Oh, assoyez-vous, assoyez-vous, assoyez-vous. Bonsoir et bienvenue à cette soirée, la dernière soirée que vous avez pour vous matcher, OK, avant la nouvelle année. Oui, on vous dit oui. Et ce serait bien mal de nous connaître, Sabrina et moi, si vous pensez qu'il y en a un parmi vous autres qui va rester célibataire. Oh non, oui, oui, oh non! On commence. OK, alors on va tout de suite descendre dans la salle pour trouver des chanceux qu'on va pouvoir matcher ce soir. J'en vois, j'en vois, j'en vois, j'en vois, j'en vois. Moi aussi, j'ai deux beaux pécimens ici. On a quatre personnes potentielles ici. Montez sur scène qu'on vous voit bien. Allez, venez, venez. Allez, venez, venez, venez. Allez, venez, 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 venez. Allez, venez, 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 venez. Allez, allez, venez. C'est cool! J'y viens de voir, j'y viens de voir de mon côté. Oh, elle est vraiment... Approche Denise, approchez-vous, Denise. Je viens de voir de mon côté, bonjour. Je suis bien. Hé, là, Sabrina, laisse-moi te dire qu'on a ce soir présentement des méchants beaux morceaux. Tout une fois. Oh, mon Dieu! Et la question qui nous vient, c'est pourquoi que vous êtes encore célibataire? Euh, je sais pas. Trop cochonne, peut-être. Je sais pas. Jocelyn, qu'est-ce qui fait que t'es encore célibataire? Tu sembles avoir tous les atouts. Hum, hum. Je cherche la perfection. La perfection n'a pas de ce monde. C'est pour ça que je suis ici ce soir, parce que c'est un peu un autre monde, soyons francs. Oui, on peut dire ça. Mais la perfection, on peut te trouver. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, on va te trouver ça, hein, mon beau Jerry? Et toi, Jean, pourquoi encore célibataire? Ben, c'est bon. On va te trouver des solutions, mon beau. Et toi, ma belle Julie? Ben, moi, comment ça se fait que t'es encore célibataire? Oh! Un trop-plein d'émotions! Eh oui! Alors, moi, je suis veuve depuis peu, et puis j'avais vraiment choisi de faire mon vœu-va, là. Puis là, le vœu-va est fini, puis vœu-vœu plus, vœu-vœu ça, là. Oh! Je reste à penser à l'action! Mais, hein... Toi, ça fait 4 ans, hein, 4 ans que tu viens ici, année après année, et toujours rien. Mais moi, je pense que ça a rapport avec l'emploi que tu fais dans la vie et qui fait peur aux femmes que tu rencontres. Dis aux gens ce que tu fais dans la vie. Je fais des tests de fertilité sur de jeunes poulets. Jocelyne! Un peu de respect. Alors, toi, mon beau Jean, je sais que ta dernière relation remonte à tes 14 ans et que ça s'est terminé de façon plutôt étrange. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Après, après... Non, moi, j'avais fait l'amour. Mais j'étais seul. Je ne me suis jamais rappelé, après. C'est une triste histoire. Mon père... Mon père... Je suis belle. Vas-y, Jean, vas-y, Jean. Dans ta bouche, dans tes mots. Vas-y. Ça fait du bien. Oh! C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, bref. Je pense que c'est parti sur une profetteur, oui. Ma belle Denise, par exemple. Oui! On sait que... T'as beaucoup de job, hein? Mais ce que tu te fais laisser souvent est toujours de la même manière. J'ai aucune peine, par exemple. Non. Non, pas du tout. Et je trouve que Jean, s'il passerait une soirée avec moi, ainsi que Jocelyne, qui a une petite hache ici... Je pense que si on était ensemble, toutes les deux, toi, ce soir... Vous pouvez y aller, moi aussi, là. Oh! 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 Bon, OK. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer à la pratique? Oui! Est-ce qu'on va faire? On va aller chercher quelqu'un dans la salle. Très bien! Excellent pour ça. On va aller chercher quelqu'un. Rosémy, vous êtes avec nous, Rosémy. Vous êtes magnifiques, Rosémy. Alors, placez-vous ici. OK. Alors, à ce moment-ci, Jocelyne. Hein? Toi, il paraît que tu as une danse qui fait fureur chez les filles à chaque fois que tu la danses. Elle s'appelle comment, cette danse-là? Le sexy rikiki. Le sexy rikiki. Ça, il paraît que ça marche à tout coup. Les filles en raffolent. Est-ce que tu voudrais nous faire une démonstration avec Rosémy ici, sur notre plancher de danse? Es-tu prêt? Je suis prêt. Vas-y, mon japonais. Le sexy rikiki. Bravo, 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 bravo! Oh! Oh! Quel athlète! Quel athlète! Bon, c'est sûr que le physique, ça pogne toujours, là, une belle approche comme ça. Mais les femmes aiment beaucoup les poèmes. Et toi, je sais, Jean, que tu as un talent pour la prose. Hein? T'es connu, là, tu l'as dit dans ton formulaire, c'est un beau talent pour la prose. Alors, quel genre de poème, là, tu lancerais comme ça spontanément à une femme comme Rosémy? Vas-y, avance-toi et lance-lui un beau poème de ton cru. Vas-y, Jean. Il était une fois la bébitte qui pue. La bébitte qui pue, elle savait pas qu'est-ce qu'elle voulait. Mais moi, je le savais. La bébitte qui pue, elle voulait une petite femme, une requête. Donc, regarde, la petite bébitte, elle pue. Elle est pas toute seule dans son petit coin, elle est seule avec sa merde. Parce que c'est une bébitte qui sent une cacasse, elle est seule. Et un petit peu d'amour, entre toutes et moi. Je sens que ça m'endrait pas plus que ça, quand c'est ça. C'est tout beau que j'aimerais la mettre à ton doigt. C'est bon, c'est bon. Pour les bébites qui puent. Bravo. Bon, attention ici, attention. Roselémée, place-toi ici. Alors, comme ça. Et là, vous deux, Jean Vosselin. Bon, bon. OK, 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 OK. Ils n'ont rien compris à notre technique. Merci beaucoup, Roselémée, de tes bons techniques. Roselémée, merci infiniment. Merci. Bon, c'est trop bien de tablette. Alors là. On sent, on sent qu'il y a de la chimie qui se passe, là. Mais vraiment, il est près de minime. Faut se dépêcher de matcher, mon joli. Moi, j'ai essayé de jouer. Denise. Je m'en avance dans le palais de jouer. Denise. C'est ça, c'est homosexuel, ça. On a l'air, nos tickets, 5 étiquettes. Fais-le dans le cul. Bon, je sens qu'il y a des étincelles. Ah oui. S'il vous plaît. Hé. Quand on sent que la lumière s'allume à la fin de la soirée, on n'a pas le choix, Sabrina. La danse sensuelle. Musique. Aïe, on se drouille pour se m'assemer, là. Attention. 8, 2, 6, 5, dépêchez-vous, dépêchez-vous. 2, 1, Bonne année ! Qui gagnera notre trophée? Dieu merci, l'année est finie. C'est ce que nous saurons dans cette seconde. Grâce au défi J'arrête, J'y gagne, des milliers de Québécois ont réussi à arrêter de fumer. Comme nous. Comme nous. Demandez à un proche de vous parrainer ou d'arrêter avec vous pendant au moins 6 semaines et mettez le tabac à haut. Visitez défitabac.ca et inscrivez-vous avant le 1er mars. Tu frappes fort, hein. À tous les employés, sachez que le party de bureau est terminé. C'est le temps de revenir à vos fonctions. Prochain meeting devant la machine à café jeudi 21h30, dès le 29 janvier. Aucun retard ne sera toléré. Voulez-vous pousser avec moi ? Toi ? Je suis les mamans de l'oeil. Yeah ! Oh ! Je ne sais pas à quel moment votre party à la maison va prendre fin, mais moi je sens ici que ça va se poursuivre, mais là pour le moment, passons aux choses sérieuses parce qu'il y a quand même ce soir un trophée spécial, le trophée Dieu merci, l'année est finie. Alors c'est ça qu'on a en jeu, Gaston. Ah, quelle ingrate tâche, j'ai, cette soirée. Juste à cause de ce sketch-là, je vous le donnerai à tout le monde. Vous vous êtes amusé ? Oui ! Tant mieux, parce que je ne peux pas le donner à tout le monde. Ce soir, j'accorde le trophée à... Stéphane Rousseau ! Stéphane, le trophée Dieu merci, l'année est finie, et les flores, mesdames et messieurs, notre grand bienvenue, Stéphane Rousseau ! Merci, Gaston. Hey, bravo ! Hey, c'était extraordinaire, merci beaucoup, Éric. Merci aux musiciens extraordinaires, aux choristes et à toute l'équipe de Dieu merci. C'était vraiment une très belle soirée et vous autres aussi, j'ai eu tellement de fun avec vous autres. Merci beaucoup. Ah, c'est parfait. Et vous ne repartez pas les mains vides, là. Il y a Stéphane qui part avec le trophée, mais on a pensé à vous autres, étant donné que c'est bientôt la nouvelle année et que c'est le réveillon, on vous offre des belles dindes que vous pourrez apporter chez vous avec des attacas et des canneberges et tout ce qu'il faut. Alors, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, on en a pour tout le monde. Ça me fait plaisir. Non, non, mais on va vous la distribuer. Ça me fait vraiment plaisir. Hey, non, mais... Hey, êtes-vous touchée ? Oui. Je pense qu'on peut tous les féliciter et les remercier pour leur grande générosité. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, à la maison, qui nous avez regardés ce soir. J'espère que votre party va se poursuivre. Au nom de toute l'équipe de Dieu merci, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité et votre confiance. On aime bien ça, vous savoir au rendez-vous. et on se revoit en 2009. Bye-bye tout le monde et bonne année! Est-ce que ça vous tente que Greg nous sente quelque chose? Là, Grégory ne savait pas ça. Les musiciens non plus. Peut-être que ça ne fonctionne pas, là. C'est le tas d'un caniné. C'est le tas d'un caniné.